Dans un cadre inhabituel, les enfants sont à l'honneur. C'est à l'occasion de la célébration de la journée des enfants africains. Derrière moi, ce sont des enfants congolais, ce sont des enfants aussi fournis par quelques pays africains. Ces enfants ont des préoccupations communes. Aujourd'hui, ils ont eu le courage d'inviter Madame la ministre du Jean pour lui poser toutes ces questions. Cette année, à l'occasion de la célébration de cette journée, un accent particulier a été mis sur les abus, ce qui ne marche pas. Et ces enfants ont un répertoire. Ces enfants ont de la mémoire et proposent à la ministre du Jean toutes les préoccupations. Ce sera maintenant et dans quelques minutes. Pour permettre à notre invité de me rejoindre sur ce plateau, j'invite les enfants à applaudir. Merci Madame la ministre. Et voilà, elle sait déjà voir par sa tenue, qu'elle est relax. Elle vient parler à ses enfants. Elle fait des couteaux aux enfants. Prémi place Madame la ministre. C'est bon, je peux vous aider d'ailleurs. Et voilà, très bien. C'est une journée exceptionnelle Madame la ministre Gisèle Dayalou-Seba. Vous êtes devant ces enfants qui finalement ont décidé de vous avoir et vous avez bousculé votre agenda pour leur répondre. Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver devant autant d'enfants ? Il y a à peu près une trentaine. C'est une surprise d'abord pour moi. Parce que d'habitude, je suis dans un autre cadre, avec un autre accoutrement. Et voilà, aujourd'hui, je m'adapte à ce que les enfants ont souhaité. Est-ce que vous êtes content ? Oui. Ah ben, il faut l'exprimer, je ne vous vois pas. Et voilà, les enfants ont un pouvoir magique pour sortir Madame la ministre de son train de vie, de son protocole de l'accoutrement, pour justement échanger de manière détendue avec les enfants. Je le disais à l'entame que, si à la faveur de la quinzaine des activités organisées par le ministère en collaboration avec CAFED, que ce plateau spécial est organisé, on fait allusion à la journée de l'enfant africain. Cette journée tire ses origines d'une circonstance que nous nous permettons de vous rappeler à travers ce reportage pour justement vous rafraîchir la mémoire. Nous suivons et nous revenons tout juste après. La situation des enfants en Afrique est toujours préoccupante. C'est depuis le 16 juin 1976 où des milliers d'étudiants sud-africains ont manifesté à Soweto pour exiger une éducation de qualité. Malheureusement, ils avaient trouvé la mort et nombreux ont été blessés par le régime de l'apartheid en place à l'époque en Afrique du Sud. L'organisation de l'unité africaine en a fait une journée internationale mémorable en 1991. Selon les récentes données, dans le Tigré, en Éthiopie, environ 6 000 enfants ont été enregistrés comme étant séparés de leur famille et qu'il existe une menace réelle de famine si l'aide alimentaire n'est pas rapidement augmentée. Pendant ce temps, plus d'un million d'enfants ne sont toujours pas scolarisés en raison du double impact du conflit de près de 8 mois et de l'impact de la COVID-19. Dans toute la région, des millions d'autres enfants courent un risque supplémentaire de subir de pratiques néfastes et de prendre du retard. En République démocratique du Congo, certains droits des enfants sont loin d'être respectés selon les organisations de droits humains. 104 décès pour 1 000 naissances vivantes, 80 % des enfants des 6 à 11 ans fréquentent l'école primaire. La crise humanitaire en RDC dure depuis plusieurs années qu'on oublie presque son acuité. En 2016, plus de 1,7 million de personnes sont déplacées. L'insécurité permanente dans certaines régions, y compris la destruction et le pillage des écoles et l'établissement de santé a eu un impact majeur sur l'accès aux biens et services de base pour les enfants. Ces structures de droits humains signalent notamment le non-respect de droits à l'éducation, à la santé et à la protection. Ce qui font que ces enfants soient soumis à des travaux forcés à la prostitution, mais aussi enrôlés dans les groupes armés. Elles s'indignent du fait qu'à ce stade, plusieurs enfants ne vont à l'école par manque de moyens, alors la constitution congolaise garantit l'éducation primaire gratuite à tous les enfants. Les dirigeants africains sont appelés à mettre en place des mesures fortes pour que tous les enfants africains puissent avoir accès à l'éducation, aux soins, à un niveau de vie décent et soient prises en compte dans les décisions les concernant. Nelson Mandela l'a dit « Nos enfants sont notre plus grand trésor, ils sont notre avenir. Ce qui les maltraite déchire les tissus de notre société et affaiblissent notre nation » a cité Marou Bafal, soulignant qu'il s'agit de paroles à respecter. Voilà, vous vous êtes souvenus des enfants de Soweto, la situation en Afrique, en Éthiopie, précisément dans le Tigré, mais aussi les enfants de la République démocratique du Congo qui sont toujours derrière leurs parents suite à l'insécurité. On espère que cette situation prendra fin un jour, Madame la ministre. Alors, voilà, les enfants sont là. En fait, moi, je ne fais que la police des débats. Les questions viennent des enfants. Je ne sais pas, le plus courageux, la plus courageuse qui va commencer le jeu. Quelqu'un a une question. J'attends voir les mains pour choisir. Ah, mais il est seul. Qu'est-ce qui se passe ? C'est le seul courageux ? Ah, mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais alors, notre ami, vous ouvrez le bal. Dites-nous comment on vous appelle et vous venez d'où ? Bonjour d'abord. Bonjour. Alors, je suis Emmanuel, je veux 15 ans. Je suis enfant-reporteur de Kinshasa. Je suis en deuxième année et je compte déjà être en troisième année commerciale et gestion. Alors, je vais vous poser une question. Le 16 juin dernier, nous avons célébré le Juni de l'Enfant africain sous les thèmes élimination des pratiques néfastes affectant les enfants. Progressure les politiques et pratiques depuis 2013. Une des pratiques néfastes et qui est encore trop courante dans notre pays est celle de la maltraitance des enfants acquisés de sorcellerie. Ces enfants sont mis en marge à la communauté. Ils sont battus, violés, chassés de la maison, voire même tués. D'ailleurs, je m'en mettais acquisée de sorcellerie dans mon entourage. Pourtant, depuis 2009, nous avons la loi portant protection des enfants et qui garantit les droits de bénéficier d'une protection spéciale aux enfants acquisés de sorcellerie. Alors, j'aimerais savoir qu'est fait concrètement les ministères du genre Familles et Enfants et particulièrement vous pour assurer une protection spéciale et effectivement et efficacement pour ces enfants victimes de ces pratiques. Voilà, madame la ministre, une question saisissante sur les pratiques dégradantes dont les enfants sont victimes. Il a dit, il reconnaît. Emmanuel, vous avez été victime de ça ? Oui, j'ai été victime de cette pratique dans mon entourage. On vous a accusé de sorcier, c'est ça ? Oui. Et comme lui, nombreux enfants sont peut-être victimes de ça, madame la ministre. Y a-t-il une politique pour protéger les enfants de ces pratiques ? Merci beaucoup, Emmanuel. Comme vous le savez, nous sommes des Bantous. Notre richesse, d'abord, nous, en tant que Bantous, c'est avoir des enfants. Les enfants, comme on le dit toujours, c'est l'avenir de demain. Et si tous ces enfants sont instruits, dites-vous que demain, vous serez aussi des ministres du genre. Et pourquoi pas de premiers ministres ? Bien sûr. Y a-t-il quelqu'un qui veut être ministre parmi nous ? Faites un geste de la main. Ministre de haut, mais ça fait tout un gouvernement. Mais bien sûr. Alors, il faut que ça se prépare déjà dans la famille. Parce que les parents doivent comprendre qu'ils ont une responsabilité d'encadrer les enfants, de les éduquer, de les amener à l'école, de les nourrir. Ce sont des devoirs que les parents doivent remplir vis-à-vis des enfants. Alors, pour nous, ministères du genre, quand vous avez demandé quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour protéger les enfants par rapport à ce traitement, nous sommes là en train de sensibiliser les familles. Nous sensibilisons les familles, d'abord, pour qu'ils reconnaissent qu'ils ont des droits et des devoirs sur les enfants. Vous, les enfants, en tant qu'enfants, vous avez des droits. Et les parents, ils ont des devoirs à remplir. Parmi les devoirs, c'est la protection des enfants. Qu'ils soient handicapés et qu'ils soient une fille, qu'ils soient un garçon, qu'ils soient intelligents, qu'ils soient infirme, tel qu'il va se présenter, dites-vous bien que les parents ont les devoirs de protéger, d'encadrer, d'éduquer, de nourrir, d'accompagner les enfants jusqu'à arriver à un certain âge ou qu'on appelle l'âge majeur. Oui, ils peuvent se prendre personnellement en charge. Donc, au niveau du ministère du genre, il y a toute une direction qui s'en occupe pour la sensibilisation, la vulgarisation aussi des lois portant protection de l'enfant. Parce que dans notre pays, il y a beaucoup qui ne savent pas. Ils vont dans la Constitution pour dire que non, voilà, par rapport aux enfants, on parle de tel ou tel article. oubliant qu'il y a la loi. Et cette loi-là, d'ici là, vous allez voir, le premier ministre va signer un décret qui va parler sur la protection des enfants. Et ça sera déjà un garde-fou que nous allons mettre, nous, gouvernement, qui va protéger vous en tant qu'enfants aujourd'hui. Et demain, vous serez des futurs ministres, des futurs présidents et pourquoi pas de distinguer Première-Dame. Voilà un peu comment nous allons, nous sommes là, nous organisons. Mais voilà, Emmanuel, est-ce que tu es satisfait ? Il y a toute une loi qui est en train, qui est en route pour la protection des enfants. Oui. Merci beaucoup, madame, pour ce que vous faites déjà et ce que vous comptez faire et vous venez déjà de le dire. Je suis trop contente et je veux juste vous dire de le faire. parce que, à présent même, je viens de penser encore que ce que je viens de dire, ces enfants sont chassés de la maison, ce qui nous amène aujourd'hui à voir les enfants de la rue, peut-être. C'est l'une des causes que nous avons aujourd'hui les enfants de la rue. Donc, je pense que vous devez vraiment agir audacieusement pour la protection des enfants. Merci. Bon, avec les enfants de la rue, comme vous l'avez dit, on les a chassés. Bon, on l'accuse des sorciers, tout ce que vous voulez. Mais il y a aussi cette possibilité, après la sensibilisation de la vulgarisation de la loi, bien sûr, mais on sait aussi comment récupérer ces enfants. Dans les centres d'un cadre mort. Oui, le ministère a des mécanismes qu'il a mis en place avec d'autres structures qui sont partenaires au ministère pour encadrer ces enfants. Vous avez par exemple la Fondation Café. C'est tout ce qu'il fait. C'est récupérer ces enfants abandonnés, ces enfants qui sont sur la rue, en tout cas, le réintégrer dans la société. Voilà leur objectif en tant que fondation. Donc, dites-vous bien que c'est tout un processus. D'ici là, vous allez voir que ce phénomène que vous voyez sur nos avenues ou bien nos grands acteurs, ce phénomène-là, progressivement, va terminer et tout le monde va comprendre qu'il y a la loi qui est là juste pour protéger l'enfant. Parce que l'enfant, c'est l'avenir de notre Congo de demain. Très bien. Je crois que vous devez partager toutes les informations que vous recueillez ici. Très bien. Merci. Y a-t-il une autre question par rapport aux enfants ? Mais je sens de la timidité derrière. Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes là avec nous ? Ah, mais non, je ne vous sens pas. Faites qu'on sente que vous êtes là. Vous êtes un peu crispé. Non, ce n'est pas ça. Apparemment, c'est comme s'ils sont fatigués. C'est ça. Non, pas fatigués. Ils sont très forts, très endurants. Mais voilà, mais faites preuve de votre endurance. Il y a des questions ? Quelqu'un d'autre ? Ok. Mademoiselle, dites-nous quel est votre nom. Oui, allez-y. Je suis Abigail Mouabé, jeune reporter de Kinshasa. Déjà, je tiens à vous dire qu'on est heureux de vous avoir aujourd'hui, surtout que vous portez deux casquettes, celle de mère et celle de ministre du genre famille et enfant. Récemment, une enfant reporter de Bounia a partagé son histoire sur Ponabana. Ponabana est un bloc de l'UNICEF consacré aux enfants. Elle a raconté comment elle a failli être mariée alors qu'elle n'est âgée que de 15 ans. Malgré que l'article 48 de la loi portant pour la protection de l'enfant interdit les fiançailles et les mariages des enfants, cette malheureuse réalité continue d'exister, surtout dans les milieux ruraux. Mes questions, parce que j'en ai deux, sont les suivantes. La première, qu'est-ce qui explique que malgré les actions menées jusqu'à aujourd'hui, les mariages précoces se perpétuent ou continuent d'exister ? Deuxièmement, jusqu'à quand laissera-t-on l'enfant hypothéqué par ce qu'on voyait au mariage précocement ? Ça, c'était ma première question et j'en ai deux. Deuxièmement, je vous ai dit que vous portez aussi votre casquette de mère. La Convention relative aux droits de l'enfant reconnaît aux filles et aux garçons les mêmes droits, sans distinction aucune. Pourtant, nous constatons à la maison que les garçons sont plus favorisés que les filles en ce qui concerne la répartition des tâches ménagères. Quelle initiative pouvez-vous nous promettre de prendre pour qu'il y ait plus d'égalité sur cette question ? Merci. Des questions actuelles, des questions éternelles. Madame la ministre, en Afrique, des enfants envoyés précocement dans le mariage, c'est un phénomène courant. Mais aussi, cette éducation dans les ménages, ça, c'est qu'elle dit, les filles, on les tâche bien appropriées, pas aux garçons. Voilà. Merci beaucoup, Abigail. Ça me dépasse même. Parce que je me rends compte que vous êtes en train de suivre au jour le jour ce qui se passe comme actualité en ce qui concerne les enfants. Il y a quelques jours, nous étions au conseil du ministre. Le président de la République en a parlé. Il a parlé du mariage précoce parce que c'est devenu un fléau. Et maintenant, moi, en tant que ministre du genre, je me suis dit je dois connaître les raisons, les causes qui font que on connaît beaucoup du mariage précoce. quand on parle d'abord du mariage précoce, c'est à quel moment et à quel âge ? Parce qu'on dit avant d'être marié, pas un enfant, une personne majeure de 18 ans, c'est à ce moment-là qu'elle peut peut-être se faire marier. Mais avant cela, la loi ne le permet pas. Mais cela arrive au commun. tout est sous la responsabilité des parents. J'étais une fois à l'intérieur du pays. J'ai rencontré une famille où je trouvais qu'il y avait une fille. Une fille déjà. Chez elle, chez ses parents, on avait déjà pris la dot. Pourquoi ? Parce que la tante qui se disait que non, moi, je ne saurais plus attendre. que j'ai plus de 70 ans et bientôt que je vais mourir, il faut que je puisse récupérer déjà ce qui est à moi, donc ma dot. Parce qu'en principe, on donne toujours la dot du côté de papa, non ? Oui. Alors, comme papa n'est pas là, c'est la tante paternelle qui est là qui doit récupérer la dot en son nom. Et l'enfant est là, traumatisé même. Elle sait que non, telle que je suis, si je suis une marchandise qu'on a déjà vendue, oui, et que je ne peux même pas étudier, je ne saurais rien faire si ce n'est qu'aller vite au mariage. Donc, ce sont des cas qui se manifestent un peu partout. Comme vous l'avez dit, nous sommes des Africains. Il y a aussi... Et chez nous, au Congo, on dit que c'est beaucoup plus vers le Kassai, les Pateurs. Oui, voilà, là-bas, oui, parce que d'abord, c'est par rapport à la considération. qu'ils ont vu la vie de la fille. Jusqu'à aujourd'hui, il y a de ces coins où on ne considère pas une fille. On dit une fille, bon, ça-là, directement, on aborde sa... Deuxième question, pour dire qu'une fille, c'est une chose, soit disant une chose, bon, elle n'a pas la même considération qu'un garçon. Elle n'a pas d'avenir. Faire étudier une fille, c'est comme si vous êtes en train de dépenser l'argent inutilement. c'est mieux de s'investir sur un garçon parce que lui, il va assurer l'avenir de la famille. Donc, au niveau du ministère du genre, par rapport à ce phénomène-là de mariage précoce, même le chef de l'État a tapé la main sur la table pour dire que ça ne doit pas continuer. il y a un temps, je crois, il y a quelques années passées où nous avons connu un programme d'abord la fille à l'école, je crois, une histoire comme ça. C'était pourquoi ? C'était pour encourager la jeune fille ou la fille d'aller d'abord à l'école, de comprendre qu'elle était aussi utile pour son pays, pour la société et pourquoi pas pour sa famille ? Comme on le voit aussi dans d'autres cieux, les filles étudient. Aujourd'hui, nous avons des filles qui sont des présidents de la République, il y a des filles qui sont des femmes qui sont des premiers ministres, il y a des femmes ministres, aujourd'hui, je suis ministre, mais justement, pour arrêter cette hémorragie, il y a des dispositions, je crois que c'est ça le sens de la question de la vigueur. des dispositions, c'est toujours la vulgarisation de la sensibilisation au niveau de la base. Au niveau de la base, c'est au niveau de nos familles. Et aussi, il y a des leaders d'opinion qui interviennent. Nous avons des pasteurs, des confessions religieuses qui jouent un rôle très important. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à des peines d'emprisonnement, par exemple ? Mais oui, mais oui, parce que quand on dit que la loi est là, la loi n'est pas seulement par rapport à ceux-là qui font, je ne sais pas, qui volent, mais aussi ceux qui abusent avec les enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge majeur pour être mariés ou bien pour pouvoir céder au mariage. Très bien. Donc dites-vous bien que quelqu'un qui fait ça, derrière lui, la loi est là et la loi doit s'appliquer et on appelle ça une infraction, déjà. Et le ministère de la justice est là derrière pour mettre la main à une telle personne et sa place, c'est où c'est ? C'est en prison. Voilà. Donc il y a possibilité de dénoncer, d'aller... Oui. Pourquoi pas ? Nous avons demandé aux parents. Non, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un arrangement au niveau de la famille. Les deux familles s'arrangent toujours pour que le problème ne se fasse pas connaître, que l'État ne soit pas au courant de ce qui se passe. Mais vous, en tant que jeune, vous, en tant qu'enfant ou élève, vous, en tant que jeune fille, par rapport à votre protection, vous devez dénoncer de tels cas. Quelqu'un qui vient vous demander la main, quelqu'un qui veut vous prendre par la force, dites-vous bien que ce n'est pas permis. Et il faut dénoncer et une personne comme ça, sa place, c'est de l'autre côté. Est-ce que vous avez compris, c'est une responsabilité que Mme la ministre vient de vous assigner, de dénoncer ce qui se passe dans votre environnement. N'est-ce pas ? Oui. Voilà. Y a-t-il un autre courageux ? Ça, c'est un ballon d'air. un autre courageux ? Voilà. Je vois une autre fille auxquelles je reviendrai. Allez-y. Ah, c'est toujours les filles ? Ah, mais elles se déchaînent maintenant. Elles étaient un peu timides tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Andrea, j'ai 15 ans et je suis enfant reporter. Andrea. Oui, je suis en deuxième humanité maintenant, donc je me considère déjà en deuxième. Waouh. Quelle assurance ! Et ma question est celle-ci. De nouveau, dans la rue, nous retrouvons des centaines d'enfants vendeurs. Ces pauvres enfants qui sont de base censés être sur les bancs de l'école se retrouvent dans les rues à vendre et même à jouer la comédie pour ramener de l'argent à la maison. Voilà, ok. Le 32 de la convention relative aux droits des enfants stipule que tout enfant... Encore un peu plus, on ne vous entend pas ? Oui, c'est bon. ... stipule que tout enfant doit être protégé contre l'exploitation économique, mais aussi, aucun enfant ne peut être soumis à un travail risqué ou qui compromet à sa santé, son éducation ou son développement. Alors, j'aimerais savoir quelles sont les mesures prises par le ministère du gouvernement pour garantir ce droit et aussi savoir quels sont les objectifs déjà atteints depuis qu'on a instauré le nouveau gouvernement. Ah, là... Au fait, pardonnez-moi une petite question. Wow ! Vous les enchaînez directement ? Allez-y, allez-y. Allez-y. C'est mieux. Alors, ma deuxième question, c'est que dernièrement, j'avais une amie. On ne vous sent pas, Andrea. Allez-y. J'avais une amie et mon amie, elle se faisait agresser sexuellement par son frère. Alors, son frère l'a menacée. Elle n'a jamais eu le courage de le dénoncer. Mais malheureusement, elle a eu à se suicider parce qu'elle ne supportait plus le fait de vivre ça. Mais on remarque que ce phénomène est fréquent chez beaucoup d'enfants. il y a des enfants qui se font... Enfin, il y a des... qui sont victimes d'inceste dans les familles, mais cela ne se sait pas en dehors de ça. Donc, ça reste restreint à l'intérieur. Et l'histoire de mon amie me pousse à penser que au lieu d'attendre que les enfants puissent venir vers vous pour dénoncer des tels actes, parce que des fois, ils n'ont pas ce courage-là, il faudrait peut-être mettre en place des moyens pour aller vers les enfants pour qu'ils puissent avoir ce courage-là de dénoncer les pratiques, enfin, les agressions, que ce soit sur le genre ou au-delà. Et j'aimerais savoir s'il y a des mesures déjà prises ou s'il y a des sanctions pour reprimer ce genre de pratiques. Je sens qu'Andrea est en train de perdre sa voix et elle a perdu une amie. Est-ce qu'on peut l'encourager en l'applaudissant s'il vous plaît ? Quand on a perdu une amie avec des pratiques, elle a fait quel âge votre amie ? Elle a vu mon âge. Elle avait 14 ans quand elle est morte, mais elle aurait 15 ans. Madame la ministre, des secrets de famille, des viols dans les familles, on n'en parle pas. Ça s'appelle les enfants qui perdent de vie comme ça et ça ne se sait pas un enfant qui décide de mettre un terme à sa vie. Vous avez la charge de protéger les enfants au gouvernement. Qu'est-ce que ça vous fait ? Moi, je donnerais juste un petit conseil aux enfants parce que dans la famille, quand on grandissait, nous, on était enfant. Quand on grandissait, on avait l'habitude de causer, surtout nous, les filles, on causait souvent avec les mamans. Chaque soir, la maman nous rapprochait, elle parlait de tout, elle nous racontait des choses, ce qu'elle a vécu dans le temps, comment elle avait mis au monde, ce qui était arrivé, les maladies que nous avons, elle allait nous expliquer voilà, quand tu étais encore bébé, voilà. Donc, ce dialogue-là entre, ce dialogue qui a disparu dans les familles. La fille et sa mère, en tout cas, ce dialogue est très important parce que là, à ce moment-là, la fille a la possibilité de changer avec sa maman dans une intimité, indépendamment des autres personnes. La fille, elle est toujours approchée à sa mère, les garçons aussi, par moments, ils sont avec leur papa, mais aujourd'hui, où nous parlons, on a constaté dans beaucoup de familles, il n'y a pas ce dialogue-là. Chacun fait ce qu'il veut, les parents ont fui leurs responsabilités, l'enfant sort, elle va manger ailleurs, elle va s'acheter des habits, on ne sait même pas d'où elle a eu l'argent. Et ce sont des problèmes que moi, je mets toujours sous le dos des parents. Parce que, quand on t'appelle parent, la première des choses, c'est prendre ta responsabilité de protéger d'abord les enfants qui tuent. Mais les parents, aujourd'hui, ils ont fui la responsabilité. Peut-être que ce sont des problèmes de moyens, comme vous le constatez, beaucoup de parents ont perdu du travail et ils ne savent plus suivre à la lettre ce qu'ils doivent faire pour leurs enfants. Mais aujourd'hui, le ministère du genre est là, famille et enfants, c'est votre ministère. nous avons mis en place des agents qui sont en train de circuler même dans des écoles pour s'en civiliser. Parce qu'on n'a pas trouvé un autre moyen pour atteindre notre cible qui est l'enfant. Donc, nous devons communiquer avec l'enfant dans des conférences, communiquer avec l'enfant dans des quoi ? Peut-être des messages qu'on peut vous transmettre et pourquoi pas recevoir comme on l'a fait. Vous m'apprenez aussi que non, ces choses existent encore. Donc, je vais revenir chez moi pour voir comment réactualiser ce que nous faisons. Toucher les enfants. Les enfants sont à l'école, sont à l'église, sont dans la rue. Voilà. Et partout ailleurs, nous devons être là pour avoir les informations et voir comment trouver des solutions par rapport à ça. Il y a aussi un autre problème, c'est le problème de la proximité. Dans une maison, vous avez des filles, vous avez des garçons, mais ils ne peuvent quand même pas continuer à vivre, même s'ils sont des frères. Biologiquement, quand la situation est de la proximité, les maisons... C'est les conditions de vie, mais oui, c'est ce qui demande à celle-là. Aujourd'hui, nous sommes derrière le planning familial. Pourquoi ? Pour empêcher, c'est qu'on arrive à de telles situations. Parce que si vous avez vos deux, trois enfants, je crois que vous avez même le temps de surveiller ce que les enfants font. Mais actuellement, les parents ont fui la responsabilité. Les enfants étudient tel qu'ils entendent, les enfants sortent quand ils veulent, elles rentrent à la maison quand ils veulent, donc les enfants s'achètent des histoires et finalement, les conséquences, c'est ce que nous vivons. pour mes résumés, je vous dirais seulement que nous sommes là juste pour sensibiliser les familles. C'est très important. Sans transmettre le message, on ne va pas s'attendre à un résultat. Et aussi, vous, les jeunes filles ou les enfants, vous êtes tenus à communiquer. J'ai trouvé dans une école une fois que j'étais passé dans une école. On a parlé avec les filles, mais vous voyez qu'elles n'étaient pas là. Elles ne voulaient pas répondre. Elles sont timides ou elles sont hypocrites. Pas timides, bon, vous sentez qu'elles ne sont plus enfants. Ce que vous leur rapportez ça ne les intéressait. Parce qu'elles sont maintenant dans des pratiques qui ne sont plus à leur âge. Donc, ça doit suivre. Même au niveau de l'école, on doit mettre, nous, on a connu l'éducation familiale comme cours. On doit parler de tout ça dans nos écoles et pourquoi pas dans les églises. Il y a des systèmes de malongui, les enfants vont aller quand ils veulent avoir des baptêmes ou des premiers. Ça n'existe plus. Les gens sont dans leur smartphone qui sont le débat qui fait les familles. Et aussi, il y a la technologie comme tu viens de le dire. La technologie a influencé beaucoup de choses. tout le monde a un smartphone ? Tout le monde ? Non, non. Tiens, je vois, je sais voir. Mais voilà. Il y a un certain âge où on doit utiliser ça et aussi, quand il y a le temps de cours, moi, je crois que les parents doivent être stricts. gardez la rigueur, la discipline pour l'éducation des enfants. Parce que ça distrait aussi même nous les parents. Quand vous êtes sur votre téléphone, vous ne savez quand même pas répondre à d'autres charges. Très bien. Et pourquoi pas pour les enfants ? Donc, on doit être derrière les enfants jusqu'à un certain âge quand on va les appeler majeurs. À ce moment-là, ils peuvent voler de leur propre zèle. Merci Madame la Ministre. Cet entretien se poursuit. Juste le temps pour nous de marquer une petite pause. Ces enfants évoquent les pratiques néfastes, les pratiques humiliantes. Ce sont des faits dénoncés partout dans le monde. Et vous suivez cet entretien. Vous avez compris le courage, la franchise de ces enfants qui représentent juste un échantillon des enfants africains, congolais précisément parce que nous sommes à Kinshasa. Alors, un sondage a été fait dans quelques quartiers dans différents districts de Kinshasa pour justement s'interroger sur le niveau de compréhension des enfants, le niveau d'information des enfants sur les droits qui leur reviennent. Nous vous proposons de suivre ce reportage et puis nous revenons tout de suite après. 16 juin, Journée internationale du droit de l'Afrique africain. Une journée, malheureusement méconnue des enfants et des parents qui noient. L'Elo Eza le 16 juin. Est-ce que le journal vous rappelez l'Elo au moro ? Oui. Le journal Elo. C'est ma première fois d'attendre ça. Pour se faire une idée du niveau d'information dont disposent des enfants sur leurs droits, les centres d'accompagnement de femmes et des enfants des muniches cafés a initié un sondage dans les 4 districts de Kinshasa au cours de la quinzaine de cette journée de l'enfant africain. Les résultats prouvent que ces nombreux enfants sont sujets de plusieurs travaux forcés. de l'Elo. réalité, difficile à résoudre. La plupart d'enfants rencontrés par les réporteurs de ces centres disent le faire pour non seulement se nourrir, mais aussi nourrir leurs parents qui n'ont pas de boulot ou des salaires minimes. Difficile de nouer les deux bouts du mois. Une pratique dénoncée par certains qui en appellent aux responsabilités des parents et aussi du gouvernement. La pauvreté, l'explosion démographique, l'exode rurale ajoutée à ceux-ci, la guerre de l'Est sont aujourd'hui à la base des mondicités infantiles et le phénomène des enfants dits de la rue. La construction de plusieurs centres d'encadrement et d'hébergement de ces enfants dits de la rue pourrait être une solution, estime certaines opinions recueillies par les centres d'accompagnement de femmes et d'enfants démunis. La situation des enfants est similaire à celles de plusieurs villes africaines et nécessite une conjugaison d'efforts pour dire non à la violation des droits de l'enfant africain. C'est très froid, je ne vous sens pas. Et voilà, c'est l'ambiance, c'est l'ambiance encore et toujours sur ce même plateau où madame la ministre reçoit les questions des enfants. Les enfants sont innocents, les enfants ne font pas de diplomatie, vous comprenez que ils prennent la parole et échangent directement sur leurs préoccupations. J'aimerais quand même préciser que cet échantillon d'enfants est constitué des enfants reporters par la prise de parole, vous avez compris. Ce sont des enfants qui ont moins de 18 ans, hein, moins de 18 ans. Mais ces enfants ont une particularité parce que madame la ministre, ces enfants sont formés dans les techniques des plaidoyers. C'est leur travail. Ils rédigent des articles. Ils sont formés, encadrés par des adultes. J'aimerais citer ici et faire un clin d'œil à monsieur Jean Poncien-Tchibambé qui nous a aidé à réunir ces enfants. Et merci pour le travail important que vous êtes en train de faire pour ces enfants congolais. Nous allons poursuivre cet échange. Moi, je continue mon rôle de police des débats. Ah, je vois, au fond, il y a des mains partout, des mains en l'air. Non, je reviens sur la première rangée. La première rangée. Ah, il y a une courageuse. Allez-y. Le micro peut arriver là, s'il vous plaît. Vous allez bien ? Oui, je vais bien. Est-ce que vous savez que vous êtes toute belle ? Oui, si. Très bien. Allez-y. C'est comment votre nom et c'est quoi votre question ? Je m'appelle Faveur. Faveur, Faveur ? Oui. Ah bon ? J'étudie au lycée Mothé-Mampico. Je suis... Où est-ce que j'ai étudié là-bas ? Ah là ! Voilà ! J'ai mon uniforme. Ah, je vois, c'est parce que je touche avec les cheveux. Ah, c'est bon par les tresses. Je suis passée par là, par ces tresses-là. Ça se perpétue, hein, juste aujourd'hui. On a commencé à me couper les cheveux. Les deux centimètres, deux centimètres à l'heure de... Oui ! Voilà ! Il y a eu beaucoup de modifications. Ah voilà, très bien, Faveur. Allez-y, allez-y, allez-y. Donc, je suis en deuxième année des humanités scientifiques et je suis enfant-reporteur depuis 15 ans. Je viens... Depuis 5 ans, pardon. Je viens à peine d'avoir mes 15 ans et c'est depuis 5 ans que je suis enfant-reporteur. Alors, vous savez, avec les conflits qui ressurgissent à l'est de notre pays, plus précisément dans les territoires de Bounagana et de Beni, il y a plusieurs enfants qui sont enrôlés par les groupes armés. Alors, j'aimerais savoir quelles sont les mesures prises par vous pour prévenir ces enrôlements. Parce que c'est l'une des violences graves des droits de l'enfant en temps de conflit armé. Merci beaucoup. Voilà, Madame la Ministre. C'est des enfants qui sont très branchés, des enfants qui suivent l'actualité. Elle connaît le territoire de Routchourou, elle parle de la cité de Bounagana, pour dire que les médias font leur travail et les enfants sont saisissants. C'est une occasion pour nous d'envoyer des messages. Faites des cœurs pour tous les enfants de Bounagana, de Routchourou, faites des cœurs. Voilà, on fait des cœurs pour ces enfants, pour leur témoigner notre solidarité face à tout ce qui se passe en ce moment. Les enfants dans l'armée, Madame la Ministre, comment faire ? Parce que ces pratiques, apparemment, continuent là où l'État n'a plus le contrôle. Là, carrément, je veux dire non. Quand le gouvernement n'avait pas d'informations sur tout ce qui s'est passé dans ce coin-là, c'est à ce moment-là qu'on récupérait les enfants, moins de 18 ans, et on les amenait dans les groupes armés. Mais actuellement, nous avons mis des mécanismes en place avec le ministère de la Défense, le ministère de la Justice et aussi le ministère de la Jeunesse, qui sont en train de suivre de près. C'est vrai, dernièrement, il y a eu l'enrôlement de jeunes filles pour l'armée, mais ce sont des filles qui sont déjà majeures. Des mineurs, en tout cas, on n'en parle plus. Alors, je sais que les réseaux sociaux sont là, on est en train d'écrire n'importe quoi, mais c'était dans le temps. Pour aujourd'hui, tous les mécanismes sont mis en place. Là, c'est du côté gouvernement. Côté du gouvernement. Mais il y a un autre phénomène, peut-être, qui existe encore de ce côté, des enfants abandonnés parce qu'ils ont perdu les parents pendant la guerre. Et ces enfants-là sont dans des foyers sociaux, si on peut les appeler comme ça, des maisons d'hébergement. C'est là où se trouvent ces enfants. Alors, le gouvernement a la responsabilité de répondre à tous les besoins de ces enfants le temps qu'ils puissent se terminer. Parce qu'il y a ceux-là qui étudient. J'ai reçu même des députés à mon cabinet qui sont venus faire des plébaïens pour avoir comment accompagner ces enfants à terminer l'année scolaire et aussi à penser à l'année prochaine pour qu'ils puissent continuer les études jusqu'à la fin. Là, il y a un autre mécanisme que nous avons mis en place, donc le gouvernement, d'accompagner les enfants. Les enfants abandonnés que nous avons trouvés à Itoury, nous les avons trouvés aussi dans les zones des conflits. Voilà. Donc, il y a des maisons d'hébergement qui sont mises en place. Il y a des mamans qui sont là, des femmes de bon cœur qui ont reçu des enfants qui ont perdu leurs parents. Alors, le ministère assiste ces enfants et les accompagne même à terminer l'année. Parce que la guerre est arrivée au moment où ils avaient déjà commencé. l'année scolaire. Donc, le ministère les accompagne pour terminer, voilà, maintenant que nous sommes à la fin de l'année, et aussi préparer comment ils peuvent continuer pour l'année prochaine. Alors, dites-vous bien que nous sommes très attentionnés, surtout pour ces enfants qui ont perdu les parents. Nous, le gouvernement, ce n'est pas seulement le ministère du genre, mais il y a aussi d'autres ministères qui viennent en aide, pour voir, et aussi d'autres structures, associations, et qui envoient des histoires pour essayer un peu d'accompagner ces femmes de bon cœur qui sont là pour voir les enfants. D'ailleurs, quand j'étais à Bukav, j'avais vu même 65 enfants qui étaient là, et il y en a d'autres qui voulaient même que je les amène ici à Kinshasa. Alors, toi, tu fais que je veux, viens d'abord. Viens, viens, tu vas rester avec moi. Voilà, et voilà, on l'encourage. Comment tu t'appelles ? Voilà, c'est à l'environnement des enfants, on va écouter. Elle a donné ce nom. Elle s'appelle Milagro. Milagro ? Oui. Pourquoi ce nom ? Qui t'a donné ce nom ? Qui t'a donné ce nom de Milagro ? Un nom composé, un nom des circonstances. Pardon ? Qui t'a donné ce nom ? Papa ? Je ne sais pas. Le temps qu'elle retrouve son courage. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. C'est sûr, tu vas poser la question à papa. Moi, maman, mais pourquoi vous m'avez donné le nom de Milagro ? Vous lui dites que madame la ministre m'a demandé Milagro, c'est quoi ? Très bien, une question à l'enfant. Vous qui venez de nous prendre en cours, je rappelle que nous sommes à Kinshasa. Ce plateau spécial est organisé dans le cadre des activités de la quinzaine dédiées à l'enfant africain, célébré le 16 juin. Dans ce public, il y a des enfants reporters, il y a des enfants orphelins. Vous avez certainement suivi ce reportage qui revenait sur un sondage qui a été organisé à Kinshasa grâce au centre d'accompagnement des femmes et des enfants démunis en sigle CAFED. Cette fondation qui collabore avec le ministère de Jean a favorisé justement cet échange entre les enfants et madame la ministre pour évoquer ces pratiques néfastes qui minent l'avenir des enfants africains, mais aussi des enfants congolais. Nous poursuivons la série de questions adressées à madame... Elle dit qu'elle l'a fait, elle l'a fait, j'ai deux questions. Elle a deux questions, en faveur, encore ? Oui, oui, allez-y. Merci. Vous savez, il y a deux semaines, on était à Ntélé dans le cadre d'une formation des enfants et on était stupéfaits de voir qu'à cet endroit-là, comment je peux dire ? Les enfants ont développé ou pratiquent la prostitution sous le panquine collé et aux environs. Alors, ce sont des enfants âgés de 12 ou 3 ans qui ont des rapports sexuels avec des papas, des jeunes de leur quartier, vous savez, ça fait mal. Ça fait plusieurs années que ça se passe là-bas et les habitants de ces lieux, c'est comme s'ils s'accommodaient à ça. Ils trouvaient que c'était normal et puis personne ne dénonce. Et pourtant, la loi portant protection de l'enfant est contre la prostitution. La prostitution d'enfant, pour être clair. Elle la qualifie de viol. J'aimerais savoir si vous êtes au courant de cette situation et ce que vous comptez faire dès à présent pour mettre fin à cela et puis faire un mécanisme pour garantir la protection de ces filles qui sont victimes. Faveur ne vous donne pas du temps. Elle dit qu'est-ce que vous comptez faire dès maintenant contre la prostitution. Je suis à la barre. Je suis vraiment à la barre. Est-ce qu'elle est à la hauteur ? Est-ce qu'elle répond à vos questions ? Ah, ok, non, vous êtes intimidée ? Non, non, oui, non. Bon, d'abord, c'est pratique. Vous les trouvez plus dans des coins reculés, des banlieues. Bon, vous avez parlé des kinkolés. Kinkolés, bon, d'abord, il y a l'obscurité. Et il y a un manque d'écoles aussi. Bon, même s'il y en a, ce ne sont pas des écoles comme le lycée Monté-Mampico. C'est vraiment du n'importe quoi là-bas. Mais il y a aussi un manque d'encadrement des parents. Ça revient toujours. La responsabilité, elle est plus pour les parents. Les parents doivent à tout prix suivre les enfants de le bas âge jusqu'à l'âge majeur. Et après les lâcher, ils vont voler d'eux-mêmes. Mais aujourd'hui, comme les parents n'ont pas d'argent, peut-être vous allez trouver la fille... Les enfants prennent la place des parents. Oui, la fille peut-être, elle a perdu les parents. Elle reste avec une grand-mère ou un grand-père. Mais avec les grand-mères et grand-pères, ou en tout cas, c'est... Il y a un relâchement. Oui, on ne peut pas les suivre dans ce qu'elles font. C'est comme ça que vous trouvez qu'il y a des enfants qui se lancent dans la prostitution. Mais c'est vraiment déplorable. Et aujourd'hui, on arrête tout celui-là qu'on va attraper, qui a violé. Parce que ça, c'est du viol. Ce n'est pas que non... Ce n'est pas un acte consentant. Non, c'est du viol. Même si la fille, elle a accepté. Mais dis-toi, bien qu'à l'âge de 12 ans, Est-ce que tu peux refuser quelque chose à quelqu'un de plus âgé que toi ? Mais non. Il va t'efforcer, il va t'influencer. Et voire même quand tu n'as rien, il peut te donner de l'argent. Et finalement, tu vas céder. Donc, mais à la limite, quand cet acte-là est consommé, dites-vous bien que la personne, une fois qu'on a mis la main sur lui, sa place est en prison. Il a 20 ans de sa rupture pénale. Et 20 ans, et s'il a 70 ans, il va mourir là-bas, en prison. Donc, le devoir que moi, je vous donne, vous, les enfants, c'est de dénoncer de tels cas. Parce que nous n'avons pas, je peux dire, on n'est pas à Kinko, les poules moments. Mais ce qui se passe à Kinko, les six, on ne nous apprend pas. On ne nous informe pas. Comment on les saura ? Donc, une fois que vous apprenez, vous vous dites que vous êtes des enfants rapporteurs. Mais une fois que vous avez l'information, vous nous envoyez cette information, directement, nous allons descendre sur le terrain pour voir comment régler ce problème. Et à la limite, poursuivre la personne jusqu'à l'attraper et le mettre à sa place. Voilà. Mais quand vous regardez, vous prenez ça comme ça, à la légère, et la situation continue, ça dégénère. Et après un temps, on en aura plus, au moment où on pouvait peut-être prévenir, arrêter avant, avant que ce soit un fléau. Parce que, je connais, il y a beaucoup de noms qu'on a donnés aux petites filles. Je connais des camps, par exemple, les pakadjumats, tout ça là-bas. Vous n'allez pas trouver seulement des grandes personnes. Il y a aussi des petites filles qu'on a entraînées par des grandes personnes. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas connu le chemin de l'école. Elles n'ont rien à manger. Elles n'ont pas d'encadrement. Les parents ont fui leurs responsabilités. Et voilà les conséquences. Elles vont se prostituer. Mais, réjouissez-vous quand même. Vous avez de la chance. Les parents sont derrière vous. Aujourd'hui, vous êtes à l'école. Vous êtes en train d'étudier. C'est déjà une grâce pour vous, quoi. Voilà. Merci, Faveur. Est-ce que je peux te demander un service ? Je vois parmi les enfants qui nous ont été fournis par la structure qui encadre les enfants reporters, il y a un enfant qui a un handicap visuel. On me fait signe qu'il a eu une question. Est-ce que vous pouvez lui passer le micro, s'il vous plaît ? Voilà. Allez-y. Merci, Andréa. Très bien. Alors, vous nous dites quel est votre nom et c'est quoi votre préoccupation ? Oui. Bonjour d'abord. Bonjour. Je m'appelle Hugo Hassani. Je suis enfant reporteur de la ville-province de Kinshasa. Je passe en deuxième des humanités sociales. Tous les enfants ont le même droit, à vrai dire, que ce soit vulnérable ou pas selon les principes directeurs de la CDE. Mais nous constatons que plusieurs enfants déficients visuels connaissent plusieurs maltraitances et de réger au sein de leur propre famille. Alors, madame la ministre, ma question est qu'est-ce qui est à la base de toutes ces formes de maltraitance ? Et qu'est-ce que votre ministère a trouvé bien comme solution pour mettre fin à cela ? Pour que tout un chacun puisse profiter de ce droit confortablement. Rappelez-moi votre prénom, s'il vous plaît. Hugo. Hugo, madame la ministre. Hugo. Hugo. Déjà parmi les enfants, il y a des discriminations. Celui-ci représente ceux qui ont des handicaps peut-être moteurs. C'est un malvoyant. Mais apparemment, qui étudie et qui a une logique dans le raisonnement. Qu'est-ce que vous faites pour briser justement la discrimination entre les enfants qui sont tous égaux ? Oui. Bon, j'apprends aussi qu'il y a cette discrimination par rapport aux enfants handicap. Mais ça m'étonne parce qu'il y a des centres qu'on a mis en place par le gouvernement pour encadrer ces enfants. Des telles discriminations, peut-être qu'on les trouve au niveau des familles. Mais une fois que vous quittez la famille, vous êtes à la disposition de l'État. Je crois que l'État prend en charge et ses enfants les orientent même là où ils peuvent conduire. Parce qu'il est là, il est en train d'étudier. Pour votre formation, nous avons tout un ministère des personnes vivant avec handicap. Nous avons madame la ministre Irène Issamou, qui a un handicap, mais elle est là, elle est en train de travailler, elle est ministre. Donc, elle a mis en place, elle est en train de suivre, même dernièrement, elle est rentrée des États-Unis. Elle a ramené tout un programme pour les personnes vivant avec un handicap. C'est pour vous dire que, qu'ils soient veigles, qu'ils soient soumis, qu'ils soient, je ne sais pas, comme notre grand, comme Emmanuel, dites-vous bien d'abord, c'est une personne, parce qu'une personne a des droits, et on a des devoirs à porter sur la personne, malgré son handicap. Donc, réjouissez-vous d'avoir actuellement des écoles, des centres de formation qui vous accompagnent, et aussi dénoncer. On doit toujours dénoncer. Parce que quand on dénonce tout ce que vous vivez dans vos familles, directement, il y a changement, et on sait quand même recadrer les parents, ou bien l'environnement qui est en train de faire, qui apporte la discrimination entre les enfants. Donc, nous avons un rôle important de vous accompagner, malgré ce que vous êtes, vous êtes enfant et vous avez des droits. Voilà, le travail est vraiment immense, mais des pas importants sont en train d'être franchis. Madame la Ministre, merci de votre disponibilité. Vous êtes comme à la barre, mais vous êtes à la hauteur, parce que les enfants vous ont évalués. Alors, je disais à l'instant que les enfants reporters sont organisés. Je crois qu'ils ont l'habitude de faire des plaidoyers, je ne sais pas aujourd'hui, s'il y a quelque chose de préparé. Et si l'entre, Madame la Ministre, du genre familial. Nous tenons avant toute chose à vous remercier de vous être prêtés avec nous à cet exercice de questions-réponses sur les pratiques néfastes qui affectent les enfants. Cela nous montre l'intérêt que vous portez aux préoccupations des enfants. Cette émission est pour nous l'occasion de réitérer notre plaidoyer pour la mise en place des comités et du Parlement des enfants en RDC qui font partie des structures sociales de protection de l'enfant. En effet, depuis 2009, la loi portant protection de l'enfant prévoit neuf structures de protection sociale de l'enfant, dont les comités et parlements d'enfants. Suite à des multiples plaidoyers, en 2018, votre prédécesseur, ministre du genre famille-enfant, a signé un arrêté interministériel portant organisation et fonctionnement des comités et du Parlement des enfants. Et l'an dernier, à l'occasion de la journée mondiale de l'enfant africain, nous avons mené un plaidoyer auprès du Premier ministre pour leur mise en place effective sur l'étendue nationale. Et il nous a promis qu'il allait s'impliquer pour que ces structures voient enfin le jour. Depuis ce plaidoyer, en tant que ministre du genre famille-enfant, vous vous êtes impliqués personnellement et une ligne budgétaire a été prévue pour ce projet. Excellences, madame la ministre, nous tenons à saluer vos efforts et à vous dire que pour nous, voir une ligne budgétaire accordée à l'installation effective des comités et du Parlement des enfants nous a énormément réconfortés en tant qu'enfants sur notre souhait de participer institutionnellement. Cependant, peu à peu, l'inquiétude nous gagne. On est déjà au deuxième semestre de l'année et jusque-là, les fonds pour la mise en place des comités et du dit Parlement ne sont toujours pas décaissés. À ce rythme, nous craignons que d'ici la fin de l'année, rien ne soit installé. Votre statut de ministre en charge de l'enfant et votre engagement et votre volonté vous mettent en position de comprendre mieux que quiconque l'urgence qu'il y a d'installer ce Parlement et ces comités d'enfants. Nul besoin de vous rappeler qu'une fois mis en place, ils permettront à des milliers d'enfants de participer à tous les niveaux au processus décisionnel qui leur concerne. Ainsi, nous vous demandons premièrement de porter notre plaidoyer au Premier ministre pour le décaissement des fonds pour la mise en place des comités et du Parlement des enfants. Deuxièmement, de vous appliquer davantage auprès de votre collègue du budget et des finances pour que les fonds soient décaissés incessamment. Troisièmement, de vous assurer personnellement à ce qu'une fois décaissés, les fonds soient vraiment dirigés pour la mise en place des comités et du Parlement des enfants. Et quatrièmement, de lancer, dès que les fonds seront décaissés, la mise en place effective des comités et du Parlement des enfants sur l'étendue nationale. Madame la ministre, chère maman, vous avez entre vos mains la possibilité de faire en sorte que les enfants de la RDC bénéficient d'un cadre institutionnel de participation dont ils rêvent depuis plus de 12 ans. Et si vous arrivez à gagner cette bataille, vous resterez à jamais dans les annales de l'histoire comme celle qui y est parvenue. Nous, enfants, avons confiance en vous et en votre volonté et savons que vous y parviendrez. Merci. s'il vous plaît. Très bien, Abigail. Je sentais qu'elle était d'attaque aujourd'hui, madame la ministre. Oui, mais je ne sais pas. Elle vous envoie au front. Non, mais heureusement, avant de venir, j'étais avec le premier ministre. Ça, c'était le secret. Sur sa table, il y a le projet du décret sur la protection et la création du Parlement d'enfants. J'ai lui encore rappelé aujourd'hui, je lui ai dit, mais surtout le premier ministre, moi, je ne sais plus vivre. Les enfants sont en train de marceler de partout. Il faut mettre ça en place. Il a dit, je prends bonne note, directement, j'envoie. Il me demande même, est-ce qu'un conseil de ministre de ce vendredi, ça peut être possible que tu puisses défendre ça. Si il met ça, ce vendredi, vous allez me suivre la télévision, vous allez voir, je vais défendre ça. Ceci n'appelle pas des sourires, quand même. Quand même. Et voilà, difficile de tout ramasser, madame la ministre, mais vous avez dit l'essentiel et nous vous remercions pour votre disponibilité. Vous avez été courageuse, disponible pour parler aux enfants, comme je le disais, qui n'ont jamais été dans la diplomatie et disent des choses comme ça. Ça parvient. Et eux-mêmes ont été des jurés. Et vous lui donnez quelle cote ? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada